Musique Salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc encore un tuto sur Android Donc on va voir comment router notre Galaxy S3, donc router un Galaxy S3, on aura besoin de deux choses, on aura besoin d'Odin sur PC, qui est un programme que j'ai déjà montré pour flasher des firmware, qui est utilisé par Samsung au service après-vente et on va utiliser CFRoute en version 6.4 qui est la dernière actuelle Donc voilà, ici je vous donnerai tout d'abord le lien du forum XDA développeurs qui ont donc développé le CFRoute, qui est en version actuellement 6.4 Vous cliquez là-dessus, vous le téléchargez, ok ? Donc on va atterrir avec un fichier comme ça, un fichier zip, qu'on va tout simplement décompresser pour avoir une archive, donc vous faites décompresser ici et on aura ça Un fichier CFRoute SGS3 version 6.4 en .tar, le .tar il va nous servir à quoi ? Il va nous servir avec Odin Odin, qui est un programme donc utilisé par Samsung Et donc voilà, on va utiliser Odin Odin, on va l'utiliser, donc je vous avais déjà montré si vous connaissez déjà la technique pour flasher un firmware, sinon je vous invite à regarder la technique pour le flasher Donc voilà, ici on va voir comment ça va se passer, tout d'abord il faut avoir branché au moins une fois son téléphone au PC pour que KISS ait installé les drivers Ne pas laisser KISS ouvert quand on va brancher le téléphone Et je pense qu'en gros ça fonctionne pour toutes les versions d'Android 4.1.1, 4.1.2 en Jelly Bean, donc ça fonctionne pour tout On va passer également sur l'appareil photo plusieurs fois, sur le caméscope Ici on est sur l'ordinateur, bien sûr, pour vous montrer le programme Et ensuite on va passer sur le caméscope Déjà, donc on a téléchargé CFRoute, impérativement, comme je vous l'ai montré, on l'a téléchargé On l'a téléchargé et maintenant on va tout simplement déjà aller sur le téléphone, sur le portable On va aller sur le portable et on va le passer en mode download, comme à l'habitude Donc je pense qu'on va passer maintenant sur... Ça commence à me gavé ces bruits de mécènes là Et oui, je suis encore sur les mécènes, ça existe encore bien sûr Donc voilà, on va passer à mon avis sur le portable en même temps Donc voilà, je vais l'incruster maintenant ici Donc voilà, maintenant on voit qu'on est ici Donc voilà, si vous avez déjà suivi mon premier tuto sur le route Vous allez voir que bien sûr, je suis bien sûr en version Ça fait beaucoup de bien sûr A propos de l'appareil Je suis en... Donc j'ai un GTI 9300 qui est un Galaxy S3 Je suis en 4.1.2 Et je suis en Xela Xela qui est une ROM anglaise Parce que je l'ai fait, parce que c'était la dernière mise à jour Qui intégrait donc les dernières nouveautés d'Android Voilà, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a déjà tout préparé On va éteindre le téléphone On va l'éteindre Non Vous voyez, j'ai failli faire une bêtise On va l'éteindre Et j'ai oublié de prendre le câble USB Que j'aurais besoin impérativement Voilà, excusez-moi Donc maintenant, on va éteindre le portable On va l'éteindre tout simplement Voilà, on va l'éteindre Ok On va l'éteindre Voilà Ça s'est fait Et donc on est toujours ici Sur la fenêtre principale de l'ordinateur Et ici, le téléphone est maintenant éteint On va l'allumer en mode download Download, je rappelle On maintient la touche power La touche home Et le volume bas Pas besoin de faire de wipe Pas besoin de faire d'autres choses On valide, volume up Touche volume plus Pour continuer On est en mode download Vous voyez, toujours aucun flash Ici, attention Router un téléphone Il y a un risque de briques Qui est minime quand même De briques qui sont portables Il y a toujours un petit risque Donc je ne peux pas être tenu responsable Si jamais vous avez un problème Avec votre téléphone Et que vous le bloquez Ou vous le plantez C'est très rare Ça n'arrive presque jamais Mais le risque existe Donc je vous préviens Avant de continuer Soyez sûr de ce que vous faites Venez pas me dire en commentaire Ouais, c'est de ta faute J'ai pété mon téléphone Non, ça je ne veux pas entendre Ok Maintenant, ceci expliqué On va pouvoir continuer Je suis en mode download Le PC n'affiche rien On va brancher On a entendu le bruit Windows Il est branché Vous voyez Odin l'a détecté en 0 Si vous avez déjà suivi mon ancienne vidéo Vous l'aviez déjà vue Mais je n'arrive pas à placer Le téléphone correctement Voilà Donc là, on voit que je suis en mode downloading Ça va aller super vite Maintenant, donc, ici Bien veiller à ce que les deux cases-là Soient cochées Et rien d'autre Surtout pas celles-là Rien d'autre Donc les deux là, uniquement Ok On va dans PDA Et on va chercher le fichier Que j'ai téléchargé précédemment Qui est le fichier .tar Ok CFRouteSGS3 version 6.4 Qui est la dernière .tar On le place dans la case PDA Ok Une fois que ça c'est fait Et que tout est vérifié On appuie sur Start Il y a une barre qui bouge Ça va super vite Voilà, il ne l'a indiqué pas Ça veut dire que c'est Un succès Qu'il a réussi Ici Il est en train de bosser C'est normal Ça peut faire peur Cleaning up, rebooting Voilà Ça peut faire peur, je sais Mais voilà C'est comme ça C'est comme ça Un savoir que Il peut toujours arriver Qu'il y ait des bugs Et que ça ne marche pas du premier coup Souvent c'est conseillé De refaire plusieurs fois Si ça ne marche pas la première fois Ça s'est déjà arrivé Que certaines personnes N'aient pas réussi A parvenir A réussir A router Leur Android Du premier coup Voilà J'ai un bruit de J'ai un bruit de Désagréable dans les oreilles Je vais Enlever le casque Et maintenant donc On va voir Bon Sachez qu'on peut On peut le débrancher C'est pas obligatoire De le laisser Ok Ici on peut mettre Reset On peut le débrancher Ok Est-ce que ça a réussi M'énerve les gens De parler là Ça finit un peu Normalement Deux applications Ont dû faire leur apparition Il s'agit de Super User Et de CWM Recovery C'est pas évident J'essaye de vous montrer En même temps Sur la caméra CWM Elle est où ? Elle est pas là déjà Si voilà Vous la voyez ? CWM Par contre Le Super User Elle est où celle-là ? Je la vois pas Est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez ? Non Le Super User Elle est déjà là Donc c'est déjà Une bonne nouvelle C'est déjà une bonne nouvelle Je vais regarder Si je vois Oh bah Super Voilà Elle est là Quel boulet que je suis moi Super SU On va me le redemander La prochaine fois Autorisé Voilà Rocket Super User Ça a changé Oh là là C'est vraiment la nouvelle version De Super Utilisateur Et ça a changé de d'habitude Vraiment Vraiment Ça a changé Donc voilà Pour voir maintenant Si on est vraiment routé Déjà il y a plusieurs Plusieurs applications Qui peuvent nous permettre Déjà j'ai Lightflow Par exemple ici Qui va me Je sais pas si J'ai jamais vraiment Essayé avec ça Donc on va pas se lancer Génial Lightflow décon Comme par hasard Bon me demandez pas pourquoi Elle fort J'en sais rien du tout C'est pas grave Je vais essayer de faire sans J'ai essayé de vite fait De télécharger une autre Titanium Backup Qui est la plus connue Version gratuite Installer On va vite faire ça Voilà Titanium Backup Ok Et on va le chercher Il est ici Voilà Il me demande Autorisé Là déjà ça veut dire Que le téléphone est routé Sinon ça marcherait pas Premier démarrage Voilà Utilisez vraiment Cette application Qui vous montre vraiment Si votre terminal est routé Ou non Voilà Il me donne Des avis Bon je vais voir S'il y a une mise à jour Non Apparemment il n'y a rien Il n'y a aucune mise à jour Problème Je vais voir S'il y a une mise à jour Non Super user peut-être Ici Il me propose carrément De l'installer C'est ça que je comprends pas Au moment il devrait déjà L'avoir vu Mais apparemment Ce n'est plus la même application Donc c'est normal Apparemment elle a changé Vous voyez puisque le nom Maintenant c'est plus vraiment Super utilisateur C'est SuperSU Qui le remplace apparemment Donc je ne vais pas toucher Je vais laisser ça comme ça Je ne vais pas réinstaller Super utilisateur en plus Ça ne servira à rien Mais sinon on vient de le voir Il est bien Il est bel et bien routé Le téléphone Donc j'ai bien les droits Administrateurs Sur mon portable Voilà maintenant Lightful voudra bien aller Je sais bien qu'il y a un paramètre Qui me permet Donc pour seulement Les S3 routés Vous voyez Enfin bref Donc voilà Vous avez vu que le téléphone est routé C'est aussi simple que ça Ce n'est pas beaucoup plus compliqué Donc il y a plein d'applications Qui peuvent nous demander Le droit de route Et tout ça Déjà les applications Ici Enfin il y en a Il y en a tout plein Ici par exemple Il peut en avoir une Et ici On le voit où Oh le PC Oui Ça j'ai oublié de le couper On va le couper depuis longtemps Quand même Ça ne servait à rien de le laisser Voilà Excusez-moi Donc on revient ici Option route Vous voyez Ici Et on peut directement Explorator route Seulement pour les systèmes routés À l'affichage de la pop-up S4 request Merci de choisir Toujours autorisé Vous permet le système De mémoriser le choix Voulez-vous tout de même Essayer cette fonctionnalité Voilà Request utilisateur Vous voyez Autorisé Et voilà Vas-y Non Il aurait dû me mettre L'accès au fichier racine Hop voilà Monter en écriture Voilà Là vous voyez vraiment Qu'il est routé Parce que normalement Tout ça on ne sait pas le faire Si on n'est pas routé Ça c'est vraiment Cacatin j'ai envie de dire On ne sait pas le faire du tout Donc ici Ici voilà On voit vraiment que Que là Le téléphone est routé Ici on s'est maintenant Rentré dans Dans tout ce qui est Les applications internes Du téléphone Pour les supprimer Par exemple Je ne sais pas moi Les applications qui vous dérangent Et qui sont intégrées à la ROM Là on peut les supprimer Grâce au route Justement Donc voilà Dans système par exemple Et dans app Mais ne faites pas n'importe quoi Mais on peut supprimer maintenant Les applications qui sont ici Grâce au route Justement Donc voilà Je pense vous avoir Tout dit Mais ce n'est pas une vidéo Qui va durer une heure Le route est très rapide Et très facile Vous voyez du premier coup Je l'ai réussi avec CFRoute Je vous donnerai tous les liens En description N'hésitez pas à poser des questions Likez Je ne peux pas être tenu responsable Si vous faites une bêtise Voilà maintenant tout est dit J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A poser des questions Si vous en avez Et je vous dis merci à tous Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Salut Salut